Et là, si vous voulez acheter un petit local à Passage-Brandi, c'est plus cher que je change l'essai. Il y a de tout. Il y a les gens du nord là-bas, il y a les gens du sud là-bas, il y a tout, on trouve de tout. C'est un peu plus petit clan quand même. Ilot de tranquillité au cœur du 10e arrondissement, le Passage-Brandi est une source de dépaysement à Paris. Reliant la rue du Faubourg Saint-Martin à celle du Faubourg Saint-Denis, ce lieu de 216 mètres de long est une initiation à la culture indienne, d'où le surnom Little India, la Petite-Inde. Originaire de Pondichéry, M. Ponousami y ouvre l'épicerie Vélane dans les années 1970. Très vite, ses compatriotes le rejoignent. Aujourd'hui, sa fille a pris la relève. C'est mon père, il a créé ça en 72, un petit local. En 72, dans le même passage mais un peu plus loin, au numéro 72, là on est au numéro 83. C'est un local plus petit, on était là quand même 8 ou 10 ans, je ne sais pas. Après on a changé ici, moi je faisais mes études, en même temps j'ai aidé papa. Après là, papa il a éché, donc on a pris la ferme. La communauté indienne se fait de plus en plus nombreuse à partir des années 1980. De nombreux restaurants ouvrent dans le passage découvert. Sur la rue couverte, commerce, coiffeurs, épiceries, vidéoclubs, salons de beauté se côtoient. Les habitants du sous-continent asiatique font ainsi du passage Brady, le quartier le plus coloré et le plus parfumé de Paris. C'est un passage indien, mais il y a des Pakistanais, il y a quelques Pakistanais avec un restaurant en 5 indien, parce qu'il y a 3 ou 4 Pakistanais quand même. On s'attend bien, pas de Sri Lanka du tout. On est bien, je ne sais pas, ça me fait perdre tous les problèmes qui se passent avec les gardiens, tu savais. Ici, il n'y a jamais eu de bagarre. Quand on fait des musulmans, les Pakistanais nous offrent des pâtisseries, pour Noël nous on fait la même chose. Enfin, c'est mélangé, il y a des hindous, pakistanais et des catholiques. La première fois où j'étais, même maintenant, lorsque je m'y trouve, c'est comme si j'étais en Inde. C'est tout d'un coup la différence entre le reste de Paris et le quartier indien, ou par exemple le quartier chinois. Parce qu'on voit tout écrit en tamoul, en hindi, dans ce quartier, on voit tout le monde. Les jours de fête, les gens sortent, surtout les week-ends, c'est très, très animé. Et je pense que les poches ethniques comme ça ramènent beaucoup de choses pour Paris. Le dixième arrondissement, c'est un arrondissement de Paris, où plusieurs communautés étrangères ont une activité commerciale très importante, très visible et très attractive. C'est le cas de la communauté tamoul en particulier, qu'elle soit du Sri Lanka ou d'Inde, mais il y a aussi une communauté pakistanaise et une communauté indienne plus largement, autour du passage Bravi ou du... Tout ça participe à un melting pot qui fait la richesse du dixième arrondissement. Donc dans ce cadre-là, évidemment, la communauté indienne participe à la richesse du dixième arrondissement. C'est un arrondissement de Paris qui est vraiment très porteur du multiculturalisme et du cosmopolitisme de Paris. Le passage a été nommé, d'après le nom de son constructeur, M. Baradi, un célèbre commerçant de l'époque. Il a été inauguré le 15 avril 1828. A l'origine, il y avait un centre commercial avec une centaine de magasins. Les appartements ont été créés au-dessus des boutiques. Mais sous l'empire de Napoléon III, le lieu a été détruit par le préfet Georges-Eugène Haussmann en 1854. Délaissé durant la fin du XIXe siècle et la majeure partie du XXe siècle, le passage reprend son activité dans les années 1970 et 1980 avec l'arrivée d'immigrants indiens. Le passage Brady revêt ainsi une forte concentration de la communauté indienne, mais pas seulement. Les commerçants accueillent en effet une clientèle hétérogène. Les saveurs diverses, les odeurs des épices et les couleurs vives plaisent et attirent des gens de toutes les origines. Je n'ai même pas 10% de clients indiens. Européens, il faut dire. Beaucoup de Français, mais Européens. On peut dire que j'ai 70% de clients Européens et un peu d'Africains. Les gens pour les Français, il y a aussi beaucoup d'Africains. Des Antillais, Africains, mais plus d'Européens. Parce qu'on a beaucoup d'épices. On a des épices indiens. Français aussi ont fait beaucoup de produits bio, tisanes. Ça amène des clientèles français. A l'image de son père, Delia Ponoussamy a su se renouveler pour séduire les passants. Aujourd'hui, l'épicerie Vélane est une véritable réussite sur Little India. Le commerce compte d'ailleurs parmi ses clients des fidèles depuis de nombreuses années. Ça fait à peu près 15 ans que je viens ici. Pourquoi ? Parce qu'on peut trouver un petit peu la chaleur indienne dans le coin. Il y a la cuisine indienne. Il y a les produits indiens qu'on peut trouver ici, qu'on ne trouvera pas ailleurs. Tout ce qui est comme les produits secs de l'Inde. Il y a aussi les produits comme par exemple les choux, les patates douces, les ignames. Il y a un petit peu de tout. Un petit peu de tout dans un endroit où l'identité indienne est parfaitement bien ancrée. Le passage Brady est l'exemple même de la richesse que peut apporter le métissage et la diversité culturelle de l'Inde. Et à mesure que le pays s'est développé ces dernières années pour devenir l'une des plus grandes puissances au monde, Little India a aussi beaucoup changé. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le début, ça n'a rien à voir, ça a beaucoup changé. Mais il n'y avait pas, il n'y avait rien au passage quand on s'est installé en 72, il n'y avait rien. Tout était fermé. Tout était fermé et puis il y avait... C'était un passage abandonné, si vous voulez. Il n'y avait rien. Même pas trop d'habitants. Il y avait un peu d'habitants, mais après je ne connaissais pas trop. Mais sinon il n'y avait pas de commerçants. Ça vient par tout le monde, ils viennent, ils mangent, ils passent leur journée ici. Ça changeait en tout. Il n'y avait rien. C'était vide quoi. Tous les locaux étaient fermés. Malgré sa taille moindre par rapport à l'Inde, le passage Brady a un potentiel aussi encourageant que prometteur. Tout comme sa grande sœur, Little India risque encore de s'améliorer et évoluer dans les années à venir. Par ailleurs, l'ère Ponousami va sans doute prendre fin. En effet, l'épicerie Vélane pourrait ainsi assister à un changement de propriétaire. Après avoir reçu ce bel héritage de son père, Delia n'est toutefois pas certaine que ses enfants prennent le relais. Non, ça je ne sais pas, je ne crois pas qu'ils seront très intéressés. Je ne sais pas, ils sont trop jeunes pour décider. J'ai une fille de 16 ans, elle s'intéresse un peu, mais on ne l'obligera pas. S'ils ont envie, ils le prennent. Sinon, on fera marcher avec nos compères qui sont très sympas. On leur laisse s'occuper. Il y a un homme et d'autres personnes qui sont avec nous. D'ici là, Delia Ponousami a encore quelques années devant elle pour apprécier l'épicerie Vélane et profiter du passage Brady qui, comme pour son père, représente énormément à ses yeux. Moi, j'aime bien mes clients, j'aime bien mes produits, j'aime bien être là, on est très à l'aise et les clients sont très sympas. C'est quelque chose de rare comme épicerie, ce n'est pas... Qu'est-ce que je ferais ? Une boucherie ? Une doulaissante ? Moi, j'aime bien ça parce qu'il y a beaucoup d'épices, il y a des sangs, on est à l'aise. C'est notre création, on fait ce qu'on aime. Pour moi, c'est tout, c'est tout pour moi. C'est-à-dire ? Je passe plus mon temps ici que chez moi. C'est vrai ? Ah oui, oui. Je suis le matin à 10h, je suis là jusqu'à 9h30 du soir. J'aime bien mes clients, c'est sympa, on est bien, on est à l'aise. On le fait ici, dans le passage. C'est tout pour moi. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout.